Hey ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie de Sovereign Skies, mon petit chouchou. Bon, je ne vous mets pas toutes les vidéos des unes à la suite des autres que je peux faire sur ce jeu-là. Elles sont assez espacées, une dizaine de joueurs à chaque fois, parce qu'il y a d'autres jeux que je vais vous montrer en parallèle également. Mais du coup, c'était l'occasion de continuer à jouer à ce petit jeu que j'apprécie beaucoup. Les parties sont assez rapides, comme vous avez pu le voir pour la deuxième partie de la chaîne, en 40 minutes on avait fini la partie. Donc là on va enchaîner, mais cette fois-ci on va rajouter l'extension Home Rising. Home Rising, nous avons des 4 clans, 4 races on va dire, qui correspondent aux couleurs que tu fais. Donc tu as les bleus, les verts, les noirs et les rouges, qui sont les 4 couleurs des différents jetons que tu peux piloter. Alors, soit on te dit de récupérer celui de ta couleur, soit tu fais, quand tu joues à plusieurs, tu fais un draft. Le premier joueur choisit un draft dans le sens anti-horaire, a priori, par rapport au premier joueur. Donc le dernier joueur choisit une maison, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on retourne au premier joueur. Moi, comme je suis tout seul, je n'ai pas de problème de premier joueur au second joueur, n'importe quoi. Donc je vais prendre la maison rouge, qui correspond à la couleur de mes jetons, tout simplement. Après, je pense que je ferai d'autres parties, je prendrai la bleue et la verte et la noire, j'essaierai de faire différentes parties. On va juste étudier rapidement quels sont les différents pouvoirs des différentes maisons. Donc là, c'est l'Iron Sub Division, on a les noirs, c'est les Voldan, les verts, ce sont les Temporum, et enfin l'Universus pour les bleus. Alors, que font tous ces petits mondes ? Qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Déjà, on peut utiliser un des deux pouvoirs une fois par tour. On note que ce sont des actions considérées comme des bonus, des actions bonus, et qu'elles ne comptent pas dans les trois actions qu'on peut faire sur chaque planète. Je rappelle que sur chaque planète, on peut faire une, deux ou trois actions, mais l'action de notre clan n'est pas une action de la planète. Donc c'est une action bonus, un peu comme les actions des sénateurs. Donc, première maison, la maison rouge, c'est la maison l'Iron Sub Division. Donc, quelles sont les deux actions possibles de cette maison ? C'est ce que je vais avoir. Donc la première action, c'est marqué en logo ici, c'est marqué un peu en description là, mais on va quand même les lire un petit peu. Donc, de ce qu'il nous raconte dans la notice, l'Iron Sub Division, ce sont des militaires, ils sont brutaux, ils sont peu charmants et très persuasifs. Bon, voilà, je ne vais pas vous raconter un petit peu ça, mais donc là, c'est a priori, eux, l'Iron Sub, c'est un peu une division militaire. Donc, quand on fait l'action de construction, voilà, on peut remove... Ah, oui, d'accord, ok. Pay one energy for one ownership, one constructing. De ce que je comprends, c'est quand on fait l'action de construction, on peut enlever un vaisseau de moins en payant d'énergie. C'est-à-dire que si jamais j'ai quatre vaisseaux sur une planète, par exemple, deux vaisseaux. Attends, on va prendre l'exemple, c'est quoi ? C'est une planète violette ? Là, je suis là. Je suis là en trois ici. Je veux construire une base. Donc, normalement, pour construire une base sur la planète violette, ça me coûte les trois vaisseaux. Donc, je construis ma base et ça me coûte les trois vaisseaux. Je peux claquer un d'énergie pour ne dépenser que deux vaisseaux pour construire la base. Et au final, une fois que j'ai construit ma base, je serai dans cette optique-là. C'est-à-dire que j'aurai une base et encore un vaisseau en place. Ça, ça peut être très intéressant. Deuxième action à faire par tour. Je peux gagner trois d'énergie lorsque j'enlève deux vaisseaux de n'importe quelle planète. D'accord. Donc, je gagne trois d'énergie quand je l'enlève. Deux vaisseaux de n'importe quelle planète. Donc, les enlever, c'est quand on les construit, je pense, quand on les transforme en base. Par exemple, si je fais ça et que je construis ma base ici, hop, là, je retire bien trois vaisseaux de la planète. Donc, j'en ai au moins deux. Donc, je vais gagner trois d'énergie. Par contre, quand je vais faire l'action, cette action-là, qui me dit que je peux déplacer deux vaisseaux, enfin, déplacer des vaisseaux de deux planètes pour les mettre ailleurs. Si j'ai deux vaisseaux sur une planète, je les déplace. Et je vais donc pouvoir gagner trois d'énergie en faisant ça. Si les deux vaisseaux, bien sûr, sont sur la même planète. From a planet. Voilà. OK. Donc, ma foi, on gagne de l'énergie. On construit. Ça nous coûte un vaisseau de moins, mais ça claque de l'énergie. Mais on peut récupérer de l'énergie en faisant ça. On va réaliser un petit peu l'universum. L'universum, qu'est-ce que c'est ? C'est... Qu'est-ce qu'ils font ? Eux, DartyPolitics, ils sont plus dans la finance, a priori, c'est ce que je comprends. Alors, qu'est-ce qu'ils permettent de faire ? Donc, eux, ils nous permettent... On peut échanger. Ah oui, c'est intéressant ça. Mais swap, discard, sénateur, card. D'accord. Ça nous permet donc d'aller récupérer n'importe quelle carte sénateur qui est défaussée. Et mettre à la place une carte sénateur d'entre-mains. Donc, s'il y a une carte sénateur qui nous intéresse dans la défense des sénateurs, et que j'ai une carte de sénateur dans ma main qui ne m'intéresse pas forcément, je peux récupérer la carte sénateur de la défense, la mettre dans ma main, et mettre l'autre à la place dans la défense. Donc, ça permet d'aller chercher un sénateur. OK. Deuxième action. Très, très puissant. Je peux jouer les deux faveurs du sénateur quand je joue un sénateur. Je rappelle que le sénateur, tu fais soit ça, soit ça, et avec la maison bleue, la maison universum, je vais pouvoir jouer les deux actions du sénateur. OK. Tempolum. Alors, Tempolum, ils sont... Ils sont avancés en développement technologique, le développement d'intelligence artificielle. Après, d'après ce que je lis leur truc, qu'est-ce que font leurs transactions ? Alors... On peut déplacer une base qui est activée vers une planète adjacente. OK. Donc là, c'est assez clair. Tu as une planète, une base qui est activée, tu peux l'amener soit là, soit là. Donc ça te permet d'asseoir ta supremacie sur une autre planète. Ça, ça peut être très intéressant. Également, on peut dépenser un d'énergie pour déplacer notre mothership sur la planète H-Réja. D'accord. La planète H-Réja, qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir, c'est la planète H-Réja ? Il faut avoir la troupe. La planète H-Réja, c'est pour activer une base. D'accord. Donc, en claquant un d'énergie, le mothership, je peux le déplacer sur la planète H-Réja. Donc ça, ça peut être intéressant parce que ça, je peux faire ça, genre, par exemple, au début de mon tour, je peux faire ça n'importe quand pendant mon tour. Donc, je peux faire ça avant que mon vaisseau ne bouge, par exemple. Mon vaisseau bouge, hop, je l'amène sur la planète H-Réja. Et après, il se déplace. Donc ça peut me permettre d'atteindre une des deux autres planètes en fonction de mon sens de déplacement. Ou alors, je fais déplacer mon vaisseau et après, j'utilise ça pour l'amener sur la H-Réja et faire les actions de la H-Réja. Ok. Et enfin, les Voldans, la dernière race, alors, ils sont plus mystiques et on nous parle de dac religienne dans leur texte. Qu'est-ce que ça fait ? On peut, ah oui, on peut faire changer le sens de déplacement de notre vaisseau sans que ça coûte d'énergie. C'est-à-dire que mon vaisseau, normalement, il est là, il va forcément dans ce sens là. Donc, non, je dois payer deux énergies pour l'amener ici et pour qu'il part dans l'autre sens. Mais là, grâce à, ce pouvoir-là, je peux le faire changer de sens sans que ça me coûte d'énergie. C'est plutôt très bon. Et également, je peux payer deux énergies pour qu'il reste sur la même planète. Typiquement, si j'ai envie de le laisser sur H-Réja à plusieurs tours de suite, je paye d'énergie, hop, il va rester là, il va claquer d'énergie pour rester sur la planète et du coup, il va permettre de refaire de nouveau l'action en question. si j'ai envie d'activer plusieurs bases, je vais peut-être pouvoir du coup faire ça à chaque tour et activer toutes les bases. Donc, ça peut être aussi très intéressant. Ma foi, je pense que ça va rajouter un petit peu de piment ces cartes-là. Donc, du coup, on va partir sur l'Iron Sun Division. L'Iron Sun Division qui me dit que je peux payer, je paye un d'énergie pour enlever un vaisseau de moi quand je lance une base et je gagne trois d'énergie lorsque j'enlève deux vaisseaux d'une base. Deux vaisseaux d'une planète, pardon. Ok. Allez, on est parti. On va préparer le plateau de jeu. Donc, on va mélanger les tuiles planètes ici. Et on va les mettre... Tiens, je vais les mettre tout de suite comme ça. Et on va les retourner au fur et à mesure. Voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme planète ? Ici, Devias, celle qui va recruter des sénateurs. Ici, nous avons Utei qui nous permet de construire des bases. Là, nous avons Wyrn qui nous permet de déplacer jusqu'à deux vaisseaux d'une planète à l'autre. Hreja qui nous permet d'activer une base. Elona qui nous permet de faire des actions d'alliances. et Solenmer qui nous permet de gagner de l'énergie plus de l'énergie en fonction du nombre de bases qu'on a construit ici. OK. Donc, ça, c'est ma division Iron Sub. C'est mon pouvoir de clan, on va dire. Je vais choisir... Enfin, non, je ne vais pas choisir. Je vais mettre des vaisseaux... Donc, je vais commencer ça. Je choisis... Non, je mets mon vaisseau-mer d'abord, ou je... Non, d'abord, je choisis... D'accord, c'est non. Je choisis d'abord où est-ce que je vais mettre les vaisseaux. Donc, je tiens une carte sénateur au hasard. Donc, ça sera celle-là. Dans la dernière. Donc, je mets un vaisseau sur la planète avec le bouclier et la planète Utei et je mets un vaisseau avec l'œil sur la planète Devias, ici. Ok. Donc, je vais maintenant retrier les sénateurs par ordre des petits points, ici. Les 1 en 1er, les 2 en 2e, les 3 en 3e. Voilà. Ça, ça va me permettre d'aller ici et de... Ouh là ! Et de mettre tous les niveaux 1, là. Tous les niveaux 2, là. Et tous les niveaux 3, ici. Voilà. Je rappelle que la partie s'arrête lorsque 2 de ces 6 piles est vide. Voilà. Celle-là, c'est pas grave, on peut les vider. C'est quand on fait des alliances. Et celle-là, et celle-là, quand elle est vide, quand 2 sont vides de tout ça, la partie s'arrête. Où est-ce que je mets mon 3e vaisseau ? J'en ai un ici, un là. Je pense qu'il faut que je le mette sur un vaisseau, une planète qui n'a pas de vaisseau, je crois. C'est ça. Je mets mon 3e vaisseau sur une planète où je n'ai pas de vaisseau. Alors, attends. Lui commence sur Solomère dans le sens des aigus du monde. Donc, je vais le mettre là, mon vaisseau. Pourquoi ? Comme ça, il va passer là et me donner une énergie, il va passer là et me donner une énergie, il va passer là et me donner une énergie, etc. Pour savoir où est-ce qu'on met les vaisseaux de l'IA. Donc, l'IA, elle commence forcément ici. Voilà. Moi, je vais commencer. Alors, attends, je ne bouge pas. En fonction de la conférence sur le planète, où est-ce qu'il est plus intéressant pour moi de commencer ? Sachant qu'il faut que je n'ai pas placé les cartes de diplomatie également. Le marteau, le marteau, il est là. L'épée, c'est H-Réjac qui est là-bas. L'étoile, c'est Wyrne et le bouclier, c'est Uteil. OK. Voyons voir ce que j'ai comme truc à acheter là. Est-ce que j'ai... J'ai œil et bouclier, tu vois. œil, bouclier. Si jamais, je le mets ici. Je peux acheter... Tu vois. Ou alors, je me mets dans ce sens-là. Peut-être me mets dans ce sens-là. Parce que regarde, œil, marteau, je peux directement acheter celui-là qui me rapporte 7 points de victoire tout de suite. Et après... Ah oui, sauf que c'est là pour acheter un... Pour acheter un sénateur. Donc, il faut que j'essaie d'optimiser mon déplacement. Si je vais de là à là, si je prends marteau et drapeau, je n'ai pas marteau de drapeau. Donc, je ne pourrais pas acheter un sénateur. À moins que je parte comme ça, je me mets là. J'ai étoile bouclier. C'est lui, c'est pas intéressant. Donc, si je pars de là, je fais l'action qui est ici. Je fais l'action qui est là. J'arrive là, je peux recruter le sénateur qui est là. Et alors, pourquoi je ne mettrais pas comme ça marteau, œil ? Oui, ça peut être aussi intéressant de récupérer le sénateur là directement. Ah non, ce que je ne veux pas mettre là où il est. Ah oui, c'est ça. Au départ, je ne veux pas mettre là où il y a le... l'intelligence artificielle. Je suis forcément dans une direction. du coup, je vais mettre ici. Je vais tourner dans le sens opposé de lui. On va faire ça comme ça. Tac, tac. Ah oui, on va regarder où est-ce qu'on met l'intelligence, les vaisseaux de l'intelligence artificielle, de l'automac. donc, on va faire ça comme ça. on la met ici, protective, donc c'est Outeil. Le deuxième, on le met sur H-Réja là-bas. Et enfin, le troisième, on va le mettre... Ah, de nouveau sur H-Réja, je ne peux pas, j'en choisis un autre. Il va aller sur Solomnaire, ici. Ok, donc j'ai plutôt choisi bien mon sens de rotation. Là, rien à voir, là, rien à voir, on lui va me... Ouais, ouais, de toute façon, il y a forcément une planète... Non, pas forcément une planète, Kevin, on aurait pu être tous à la même planète, effectivement. Allez, bon, on est parti pour jouer, sachant que je rappelle que j'ai mes caractéristiques qui sont ici. Donc, je vais commencer par faire bouger mon vaisseau. Donc, je vais l'amener là, mon vaisseau. Donc, je n'ai pas conscience de base parce que je n'ai pas envie. Par contre, je vais faire la première action qui va être de mettre un petit vaisseau ici et ma seconde action qui va être de récupérer cette carte-là. Ah, ben oui, non, je suis con. J'aurais dû partir plus loin pour récupérer ça. Ah, ben, j'ai mal calculé mon coup. Dès le départ, je calcule mal. En fait, vu que je me déplace avant, je comptais récupérer celle-là et celle-là pour acheter ce sénateur-là. Mais là, du coup, je vais être là et là et je vais avoir ce sénateur-là. si c'est un sénateur-là, remarque, je vais acheter celui-là à 6. Ben, pourquoi pas. Allez. On ne s'en sort pas. Dans mon malheur, je ne m'en sors pas si mal que ça. Première action, c'était ça. Deuxième action, c'était la carte. Eh ben, c'est tout. C'est à l'intelligence difficile de jouer. On regarde où est-ce qu'il va rajouter un petit vaisseau. Il rajoute un vaisseau sur la planète Solomère. Il se déplace. Il arrive ici. C'est moi qui domine cette planète, donc je vais récupérer de la banque un petit jeton d'énergie. Peut-il rencontrer un sénateur avec sa main ? Non, parce que de toute façon, il n'a qu'une carte, donc il ne peut pas rencontrer un sénateur. Donc il avance. Il arrive là. Il est chez moi. Il me donne un petit point d'énergie. Je domine cette planète. Peut-il construire une base ? La réponse est oui. Il commence fort déjà, lui. Il va pouvoir construire une base ici. sur Solomère. Il faut deux bases. Donc il prend une base et il la construit là. Voilà. Premier tour de jeu. Il met une base. Chaud. Chaud, chaud, chaud. Un mois de jouet. Bon, moi j'avance. Je suis obligé d'arriver là. Je prends cette carte-là. En première action. Et en deuxième action, je vais aller recruter un sénateur. Je vais recruter ce sénateur-ci. Voilà. Donc je remets ça sur les planètes correspondantes. Comme j'ai recruté le sénateur-là, je prends tout de suite la petite pastille correspondante au petit point de victoire de ce sénateur-là. La première disponible. Et voilà, ce que je peux faire comme action. Le sénateur-là me permet de construire une base en payant deux d'énergie. Le problème, c'est que je n'ai aucun moment où je peux construire une base. Malheureusement, j'aurais bien voulu combiner avec ça. Donc non, je ne peux pas le faire. Attends, il y a peut-être moyen. Ah non, ça, je gagne deux d'énergie quand je fais déplacer des vaisseaux. Déplacer des vaisseaux, je ne le fais pas comme ça. Je ne le fais pas comme ça. Et là, c'est quoi cette action-là ? Je défausse une carte politique pour apprendre une autre nouvelle planète. Le truc, c'est que je n'ai pas de carte politique. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce sénateur dans ma main. Voilà. Je ne vais pas dans les faux, je le garde dans ma main. Et je ne fais pas d'action de mon clan parce que là, je gagne trois d'énergie quand je fais déplacer deux vaisseaux. Mais bon, je ne fais pas de déplacer deux vaisseaux. Et là, je gagne, je peux payer un d'énergie de moins quand je construis. Non, je paye un d'énergie pour laisser un vaisseau sur la planète où je construis. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne peux rien faire. Donc, c'est à lui de jouer. L'intelligence artificielle va rajouter un vaisseau sur la planète H-Réja. Là-bas, il se déplace ici. Il me donne un point d'énergie parce que c'est moi qui domine la zone. Peut-il ? Alors là, du coup, c'est la planète Wyrn. Alors, la planète Wyrn, il y a une condition. Chaque planète a cette condition pour passer la planète ou pas. Wyrn, on regarde, je passe cette planète si l'IA peut construire ou activer une base de n'importe quelle planète. Effectivement, il peut activer cette base-là. Donc, du coup, il passe cette planète-là, il arrive là. L'IA peut-il activer une base ? C'est l'action de base ici. Elle peut être H-Réja. Tout à fait, il peut activer une base, il activer cette base-là. Le fait d'activer cette base, je lui donne tout de suite le petit score de 5. Je pense que la partie va être assez rapide. Un mois de jouet. Alors, je pense que je vais claquer tout de suite deux d'énergie pour faire que mon vaisseau change de direction. Mon vaisseau va arriver là. Première action, je vais mettre un petit vaisseau ici. Deuxième action, je vais construire une base. Mais du coup, construire une base, je vais payer un d'énergie pour que ça m'enlève un vaisseau à mon coût de construction de la base. je vais payer une d'énergie pour construire la base ce qui est là. Finalement, c'est plus 3, c'est 2. Donc, j'ai gagné de l'énergie et je mets un vaisseau. Alors, qu'est-ce que le vaisseau ? Je mets le vaisseau qui permet de piocher une carte, de gagner 2 d'énergie ou d'en mettre un petit vaisseau. Où est l'activation de la carte ? C'est là-bas. Donc là, j'ai le temps, j'ai le temps. Je vais prendre celle-là qui me permet de mettre un petit vaisseau. Ici. Pourquoi je fais ça ? Parce que ça va me permettre au tour d'après d'arrivée ici de relocaliser ces deux vaisseaux et ces deux vaisseaux, je vais les déplacer d'une planète pour les mettre ailleurs et du coup, je vais pouvoir activer ça pour gagner 3 d'énergie. J'aime bien ces petites races-là. Ça rajoute un petit truc en plus pour faire des combos. Ma première action, ça a donc été 2 cons sur la base. Ma deuxième action, ça a été... Télébrant que je n'ai pas encore fait de deuxième action. Je n'ai pas encore fait de deuxième action. ça, c'est plutôt bien parce que du coup, là, j'ai laissé un vaisseau grâce à mon pouvoir. Ça m'a coûté un tas d'énergie. La base m'a donné un petit vaisseau en plus que j'ai mis là, par exemple. Ou alors, je peux peut-être le mettre là, ce vaisseau. Ou là. Non, je vais le mettre là. Je vais mettre là, j'ai déjà une base. Et enfin, ma troisième action, si je mettais un autre petit vaisseau ici... Attends, non. Je fais comme ça. Alors, reprenons. J'étais comme ça. Oui, ça y est, j'ai mon move. Première action, je construis la base. Donc, c'était 3. Je laisse un vaisseau dessus parce que j'ai quelqu'un d'énergie avec mon pouvoir. Deuxième action, je mets ma base, je la prends et ça me rajoute un petit vaisseau. Le vaisseau, je peux le mettre où je veux. Je vais le mettre sur, ici, sur des vias. Et, enfin, deuxième action. Non, c'est l'action de ma action gratuite de ma construction de base, là, ici. Et enfin, ma deuxième action, je vais mettre le vaisseau ici. Comme ça, au prochain tour, j'arrive là et je peux déplacer deux vaisseaux, ces deux-là. Je peux les amener ici. Troisième action, je peux construire ma base et après, j'essaie de tourner de sens pour, du coup, revenir ici pour construire une base. Oh, peut-être moyen de faire un truc, ça va me coûter beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais, peut-être moyen de faire quelque chose de très sympathique là-dessus. Cette fois-ci, j'ai terminé. C'était à l'intelligence artificielle de jouer. L'intelligence artificielle, il nous met un petit vaisseau sur Elona. Il avance ici. Alors là, par contre, là, il va faire une rasia parce que c'est Elona, la planète où on peut récupérer des alliances. Et là, effectivement, il a bien trois cartes en main, donc il va récupérer trois alliances. Il récupère l'alliance de la planète Solner avec ça, plus un point d'énergie avec cette carte-là. Cette carte-là, il récupère l'alliance de la planète H-Réja et le point d'énergie qui va avec. Et cette carte-là, il récupère l'alliance de la planète Elona. Il récupère le point d'énergie qui va avec. Voilà, donc en un tour, il vient de gagner trois, trois, six, trois, neuf. Dix points de victoire en un tour. Dix, c'est chaud. C'est très, très chaud, putain. À mon tour de jouer. Alors moi, je me déplace sur la planète Wern. C'est ma planète à moi, pas de souci. Je vais utiliser le pouvoir de la planète qui me permet de relocaliser deux vaisseaux. Ces deux vaisseaux-là, je les relocalise ici. Comme je fais ça, je gagne trois d'énergie pour avoir déplacé deux vaisseaux d'une planète. Je viens déplacer deux vaisseaux d'une planète, les deux sur la même planète, je gagne, non, trois d'énergie. Voilà. Effectivement, c'est bonbon de me réactiver à chaque fois, de me tourner ou peut-être de sauter par-dessus, peut-être de sauter par-dessus à chaque fois, je vais voir. Ensuite, ma seconde action va peut-être de mettre un vaisseau... Je pense que je vais... Est-ce que je peux mettre un vaisseau ici ? Ah ! Attends, je mets un vaisseau ici et regardez ce que je peux faire. Regardez ce que je peux faire avec mon sénateur qui est dans ma main. Ce sénateur-là va me permettre de construire de construire une base en payant deux d'énergie. Donc, je vais payer deux d'énergie, un, deux, du coup, sur les trois que j'ai gagnés en relocalisant mes vaisseaux, ça me coûte deux d'énergie et je construis une base ici. Alors, du coup, c'est dommage parce que je ne peux pas utiliser cette action-là parce que j'ai déjà fait celle-là. Je ne pourrais pas utiliser celle-là qui me dit voilà, tu peux claquer un d'énergie encore pour ne pas... Enfin, pour retirer un vaisseau du coup de la construction. Mais vu que j'ai déjà fait celle-là pour gagner de l'énergie, je ne peux pas le faire. Dommage. Donc, du coup, maintenant la question quelle base je prends ? Est-ce que je prends une base qui permet de récupérer une carte de diplomatie ? Est-ce que je fais une base qui permet de mettre un vaisseau ? Peut-être bien. Donc, je vais construire ma base ici et j'utilise l'action de vaisseau. Donc, je vais mettre un vaisseau... Je vais mettre un vaisseau sur Elona parce que le tour d'après, j'ai peut-être bon espoir de relocaliser tout ça ici pour construire la base d'après. Soit si j'arrive à rester sur les trois planètes là, je vais passer mon temps à faire des trucs comme ça. Je ne vais peut-être pas récupérer les diplomates mais au moins, en termes de base, je vais aller super vite, je pense. On va voir. A lui de jouer. Où est-ce qu'il y a rajouté un vaisseau ? Il y a rajouté un vaisseau sur la planète... La planète... La planète, celle-là. Utheil. OK. Et il se déplace ici. Alors, quelles sont ces actions possibles ? Là, on skip cette planète si on peut faire quoi. C'est la planète Sole-de-mer. On la passe s'il peut construire une base ou activer une base. Est-ce qu'il peut construire une base ? Là, non. c'est de la deux vaisseaux, c'est trois. Là, c'est deux pour quatre. Là, c'est un pour trois. Il ne peut pas. Donc, il ne peut pas activer de base. Sa seule base, c'est celle-là. Donc, il va gagner 2 d'énergie plus 1 par base. Donc, il gagne 1 d'énergie, 2 d'énergie, 3 d'énergie. Voilà. 2 plus 1 de base. À mon tour. Bon, moi, il faut quand même que j'aille ici. Je vais aller là. Première action, je vais activer une base. Je vais activer la base qui est ici sur Dévia. Voilà. Ce qui me permet de récupérer tout de suite la tuile des 9 points de victoire de cette base-là. Deuxième action, je vais mettre un vaisseau ici. Et, c'est tout parce que là, je ne vois pas qu'on sort de base. C'est tout ce que je peux faire. À lui de jouer. Il rajoute un vaisseau sur la planète du Thaï. Donc, il a beau en mettre autant qu'il veut. Moi, tant que j'ai ma base, je suis devant. Par contre, cette carte-là va directement dans sa défausse parce qu'il a déjà en main. Donc, il ne peut pas avoir deux fois la même carte en main. Il va là. Et il bouge. Il tombe chez moi. Il me donne un déni... Attends, ce diplomate-là, j'ai utilisé. Donc, il va dans la défausse des diplomates que je mets là-bas. Il est chez moi et il me donne un déni. Est-ce qu'il peut acheter un diplomate ? La réponse est non parce qu'il n'a qu'une carte en main. Donc, il bouge. Il arrive ici. Il est encore chez moi. Il me donne encore un d'énergie. Merci. Peut-il construire une base ? La réponse est oui. Il peut construire une base ici, sur Utei. Voilà. Donc là, sur Utei, maintenant, nous sommes à égalité. Donc, il faudrait que j'essaie d'activer la base d'Utei assez rapidement. C'est tout. Il a fini son tour. C'est à moi de jouer. Alors, moi, qu'est-ce que je fais, moi, avant de me déplacer ? J'ai quand même envie de claquer deux d'énergie. Après, si je vais là, c'est quoi ? Là, c'est la diplomatie. Je n'ai aucune carte diplomatique. Donc, je claque deux d'énergie pour que mon vaisseau part dans l'autre sens. Et du coup, il n'est pas civil. Donc, je peux relocaliser deux vaisseaux. Alors, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre première action un petit vaisseau ici. Deuxième action, je peux déplacer deux vaisseaux d'une planète. Donc, je vais déplacer deux vaisseaux de là et je vais les amener là. Pourquoi ? Parce que là, il va arriver là. Là, je domine. Il va me donner un point d'énergie. Je vais arriver là. Hop, je domine un point d'énergie. Le problème, c'est que je n'aurai pas assez de vaisseaux ici pour pouvoir... Donc, il va falloir que je rechange de sens. Ouais. Ok. Première action, j'ai mis un vaisseau. Deuxième action, j'ai fait ça. Est-ce que je fais une troisième action, tirer une carte ? Non, je ne fais pas ça. De toute façon, du coup, là, je... Ah si ! Là, j'ai déplacé deux vaisseaux, donc je gagne trois d'énergie. Un, deux, et trois. C'est un beau montant d'énergie, ça, cette compétence. À lui, où est-ce qu'il rajoute un petit vaisseau ? Il rajoute un petit vaisseau sur la planète des vases, ici. Ce n'est pas bien grave, je suis déjà. Et il bouge. Il arrive là. Je domine. Je récupère l'énergie. Alors là, il skip cette planète, la planète Wirn. S'il peut construire ou activer une base n'importe où. Alors, il peut activer une base là, donc il va se déplacer. Il va arriver là. Là, il est chez moi. On est trois contre trois contre deux. J'ai bien fait de faire ça. Il me donne un petit point d'énergie. Et il active la base. Il va activer la base qui est sur Utei. Du coup, il prend le premier jeton violet. Il m'a damé le pion là-dessus, malheureusement. Et voilà, il la met là. Il fait sept points. À mon tour de jeu. Alors, le problème, c'est que là, il domine. Donc, moi, qu'est-ce que je pourrais faire là ? Il faudrait que je claque deux d'énergie. C'est ce que je vais faire. Je vais claquer deux d'énergie pour refaire tourner mon vaisseau et faire qu'il repart par là-bas. Du coup, il va là. Première action, je vais mettre un d'énergie ici, un vaisseau ici. Deuxième action, je vais construire une base ici. Oups. Alors là, par contre, quelle base je construis ? Est-ce que je construis une base qui me donne deux d'énergie ou pas ? Ou alors, je peux piocher une carte n'importe où. Ça peut être intéressant, ça aussi. Alors, je prends une base qui me donne deux d'énergie. Je vais mettre là, comme ça. Donc, je gagne deux d'énergie avec cette base-là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, n'importe quoi. Attends, 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 attends. Ce n'est pas l'action de construction de base, ça. C'est l'action d'activation de base. Je fais n'importe quoi, là. Deux d'énergie, je ne les ai pas pris. Donc, je l'ai... Hop, ça, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Là, c'est l'action d'activation de base. J'active cette base-là. Oui, c'est ça. Voilà, je fais n'importe quoi. J'active cette base-là. Hop. Là, c'est l'action d'activation de base. Donc, je gagne cette petite pastille de points. Voilà. Première action, j'ai mis un vaisseau là. OK, deuxième action, la construction, c'est la construction. Donc, aucun intérêt à faire ce que j'ai fait. Best à lui de jouer. Marteau. Alors, marteau, marteau, c'est la planète, Solmer, il va là, il les place ici. Est-ce qu'il peut faire des alliances ? Écoutez, il a trois cartes en main, donc il peut carrément le faire. Le bouclier, il la prend, ça lui fait trois points. Et il prend l'énergie qui va avec. L'œil, il la prend, et ça fait ça. Le marteau, il a déjà. Et ça lui fait un point de victoire final. À mon tour, à mon tour de jouer. Est-ce que je continue à tourner comme ça ? Après, il faut aller là. Ça me coûte combien pour aller là ? Ça me coûte. 1, 2, 3 d'énergie. Je vais claquer 3 d'énergie, je pense. Tout de suite. Pour faire un mouvement gratuit, 1, ensuite, 1, 2, et 3. J'arrive ici, et je peux consommer une base. Je vais consommer une base sur H-Sréja, mais j'ai claqué un d'énergie pour utiliser mon pouvoir qui me dit, ben voilà, tu consommes un vaisseau de moins pour consommer ta base. Voilà. Cette base-là, c'est celle du coup qui me donne de l'énergie que je vais mettre là. Moi, cette fois-ci, c'est bon. Donc, je regarde 2 d'énergie. Ok. Et comme deuxième action, je vais poser un petit vaisseau ici pour gagner cette... gagner ça. Ok, à lui de jouer. Où est-ce qu'il rajoute un petit vaisseau ? Planète Wirn, ici. Et il avance là. Alors, voyons voir. Comment est-ce qu'on skip cette planète-là ? La planète Solomé, on la skip. Si on peut construire ou activer une base, on n'a pas de quelle planète ? Il ne peut pas construire de base. Il a un vaisseau, un vaisseau, deux vaisseaux. Il ne peut pas construire de base. Par contre, il ne peut pas activer de base non plus. Il n'y en a que deux. Donc, il va gagner de l'énergie. Il va gagner 2 d'énergie plus 2. 4 d'énergie, il gagne. 1, 2, 3, et 4. Donc, il va être une tannée. Il a beaucoup de points de victoire. À mon tour, je suis là, je tourne là-bas. Je tourne là-bas, je peux activer une base. Est-ce que je peux passer par-dessus ? Non, je vais d'abord m'arrêter là. Je ne vais pas passer directement là. Je vais m'arrêter là, donc là, je ne donne pas d'énergie. Je vais faire l'action de relocalisation de vaisseau. ce vaisseau-là, je vais l'amener... Attends, non, avant de faire ça, je vais poser un vaisseau ici. Voilà. Oui. Ces deux vaisseaux, je vais les amener là directement. Et comme j'ai fait ça, j'utilise mon action qui me dit que dès que je bouge deux vaisseaux d'une planète, je gagne 3 d'énergie. 1, 3. Ok, donc j'ai donc fait mes deux actions. C'est bon. A lui de jouer. Où est-ce qu'il rajoute un vaisseau ? Ah, planète Wyrne, ici. Donc là, il domine la planète Wyrne. Il a déjà cette carte en main, donc elle lance la défausse et il bouge. Peut-il recruter un sénateur ? Non, il n'a qu'une carte en main. Il bouge. Il est chez moi. Donc, il me donne l'énergie. Enfin, je prends l'énergie de la banque. Peut-il construire une base ? La réponse est oui. Sur Wyrne, ici, il peut construire une base. C'est le seul endroit où il peut construire une base. Et il construire une base sur Wyrne. C'est la fin de son tour. Par contre, il ne reste plus que un univers 3 cartes. C'est bon. Je pensais qu'il ne restait que 2 cartes dans sa pioche. Il m'aurait fait remélanger, mais non. A mon tour, je me déplace ici. Je ferme mon action. Je vais activer la base d'Achreja. Ici. Ce qui me fait permettre de gagner les 8 points. La passée, 8 points ici. Devlet orange. Deuxième action. Est-ce que j'ai envie de mettre un vaisseau ici ou pas ? Oui, ça peut être intéressant de mettre un vaisseau. Je pêche une carte. Je vais mettre un vaisseau. Allez, je vais mettre un vaisseau. Et c'est tout ce que je fais. Parce qu'après, il faut que j'aille construire une base ici, mais si je passe par 1, ça va me coûter encore pas mal d'énergie pour revenir là pour construire une base ici. Et dans 2 tours après, je peux réactiver la base. Ouais. Ça peut être ça. Allez, on va voir ce qu'il rajoute un vaisseau. Ça s'entoure de jeu. Il rajoute un vaisseau sur la planète Elona. Ici. Du coup, il arrive là, il est chez lui. Alors, on skippe avec Wyrne s'il peut construire ou activer une base. Peut-il construire ou activer une base ? Il peut effectivement activer une base ici. Donc, il se déplace, il skippe la planète, il la passe, il arrive ici. Là, il est chez moi, donc il me donne 1 d'énergie. Et il peut activer une base, il va activer la planète, la base sur Wyrne, ici. Donc, ce qui fait qu'il va gagner ce petit token. à mon tour de jeu. Alors, moi, je suis à combien là ? Parce que je ne suis pas beaucoup moi. Quand même, j'ai 17, 17 et 12, j'ai 29, j'ai 29 points là, comme ça. Là, j'ai 29 points, et lui, je ne veux même pas compte combien il a. Et lui, il a combien ? Il a 9, 16, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 points et moins 29. Il faut encore que je fasse des trucs. Il faut encore que je fasse des trucs. Typiquement, c'est à chez les sénateurs. Les sénateurs, ils sont là. Après, je peux essayer du coup de prendre des cartes pour lui voler ça. Ça peut être intéressant aussi de lui voler ça. Le problème, c'est que je n'ai pas de carte ici. Donc bon, ce n'est pas forcément très pertinent. Mais au moins, je vais peut-être passer là-dessus maintenant parce que là, je peux construire une base ici. Donc ça, c'est bon. Je vais avancer là tout doucement. Je suis chez moi. Je vais poser un petit vaisseau là. Et je vais prendre une carte. Je vais prendre la carte ici, en deuxième action. Comme ça, après, dès que je repasse dessus, j'essaierai de lui choper ça. Maintenant, je vais essayer d'aller lui reprendre ça parce qu'il y a quasiment toutes. Essayer de dominer les planètes et de voir sur quelle planète je peux lui choper son alliance. Les planètes s'allient à moi et pas à lui. À Louis de jouer. Ah ben non, attendez, ce que je n'ai pas fait, du coup, c'est que je n'ai pas remélanger son paquet de cartes. Et il y a un vaisseau sur la planète. Ah ben du coup, Elona. Merde, malheureusement. Ah, je suis quand même devant, j'en ai quatre. Sachant qu'il a déjà laissé dans sa main, il avance ici. On la met dans sa défausse, pardon. Il se déplace là. A-t-il de quoi faire une alliance ? Non, parce qu'il n'a que deux cartes en main. Il faut trois cartes en main pour la faire, donc il avance. Ah putain, il va me damer le pion, quoi. On skip cette planète, la planète Solmer, s'il peut construire ou activer une base. Il peut construire une base ici. Donc du coup, il avance là. Là, il est chez moi, il donne un petit point d'énergie. C'est cool. Peut-il recruter un sénateur ? C'est intéressant. Ça, il a quoi ? Il a l'étoile et le drapeau. Étoile, le drapeau ? Non, aucun sénateur n'est recrutable. Donc il avance. Il arrive là. Il est chez moi. Il me donne un petit point d'énergie. Peut-être construire une base, tout à fait. Il construire une base sur Elona. Il y a ce qu'il faut. Et c'est à mon tour de jouer. Alors, qu'est-ce que je fais, moi ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Si j'arrive ici, je peux gagner de l'énergie, je peux gagner beaucoup d'énergie, je peux gagner 2, 3, 4, 5 d'énergie. Si je la passe, je l'arrive là. Est-ce que je peux en coter un sénateur ? Sénateur, j'ai drapeau, ah oui, drapeau, œil. Je peux faire ça. Donc, je vais claquer un d'énergie pour faire que mon vaisseau avance de deux planètes. Une planète gratuite, mon mouvement gratuite, et mon mouvement d'énergie. Première action va être de récupérer la carte diplomatique qui est ici. Deuxième action va être, finalement, j'essaie d'aller choper des sénateurs. Deuxième action va être d'aller récupérer ce sénateur-là. Donc, je prends la petite passée qui est ici. Et je remets les trucs à leur place là et là. Et le sénateur, qu'est-ce qu'il m'offre comme option, ce sénateur-là ? Je paye un d'énergie. Je peux pléger, je peux donc utiliser trois cartes alliance. Du coup, je peux faire l'action d'alliance, ça coûte un d'énergie. Sauf que du coup, je n'ai aucune carte alliance ici. Par contre, ça peut être intéressant de faire le tour pour récupérer les cartes alliance et le faire. Et sinon, notre action, c'est de dévoquer une carte politique de ma main et d'en prendre une autre d'une autre partie de la planète. Le problème, c'est que je n'ai aucune carte politique. Donc, je vais garder ça tranquillement ici. À lui de jouer, du coup. Une première action, j'ai pris la carte. Deuxième action, j'ai fait l'action de recrutement. Il rajoute un vaisseau sur la planète H-Réja là-bas. Ok, on se bat pour H-Réja, mais ce n'est pas très grave. À mon tour de jouer, je arrive ici. Là, c'est plutôt intéressant. Je peux déjà faire l'action de construction. Je veux me construire sur Elona. Alors, Elona, c'est trois pour construire. Donc, j'utilise mon action qui est ici, qui me permet de payer moins de 1 d'énergie pour retirer un vaisseau du coût de construction. C'est ce que je fais. Je paye 1 d'énergie. Et du coup, ma base inconsciente ne coûte plus 3 vaisseaux, mais 2 vaisseaux. Je prends une base qui va me permettre d'aller récupérer n'importe quelle carte diplomatie du plateau de jeu. Et là, c'est intéressant parce qu'avec ça, du coup, si j'avais récupéré des cartes diplomatie, donc je vais récupérer la carte diplomatie ici, celle-là. C'est ma deuxième action de cette carte-là, de ça. Et mon action de base, ici, je vais récupérer... Alors, attends, bouge pas. Il faut que j'en récupère un qui m'arrange d'ici, en fait. Là où j'ai la domination, c'est H-Réja où je domine clairement. Donc, je vais récupérer H-Réja. Oui, je ne pourrais pas la récupérer parce qu'il sera déjà, mais bon, ce n'est pas forcément grave. Mais au bon, surtout, je pourrais prendre la carte d'ici et faire l'action de mon sénateur. Ouais. Allez, c'est à lui de jouer. Où est-ce qu'il va mettre un vaisseau sur la planète Wearn ? Bon, du coup, la planète Wearn, je le laisse complètement à lui. Là, je ne peux pas me rivaliser. C'est une carte qu'il a déjà, donc je la mets dans la défense. Il avance ici. Il est clairement chez lui. Est-ce qu'il peut... Alors, attends, du coup, la planète Wearn, à chaque fois, il faut que je regarde la planète Wearn à chaque fois. Est-ce qu'il peut construire ou activer une base ? Oui, il peut activer cette base-là. Donc, du coup, il ne fait pas l'action de la planète Wearn. Il va aller jusqu'ici. Il est chez moi. Il me donne un petit point d'énergie. Merci. Et du coup, il va activer la base sur Elona. C'est une base violette. Attention. On arrive à la fin ici. Prochaine... Enfin, tu vois, prochaine... Ne serait-ce que la prochaine base activée là ou là, c'est la fin de la partie. C'est donc à mon tour de jouer. Alors, mon tour de jeu. Moi, j'ai dit que j'ai avancé ici. Donc là, il récupère un point d'énergie parce que c'est une zone qui domine. Je vais... Je vais déplacer deux vaisseaux. Ces deux vaisseaux, je vais les amener là. Non, je ne vais pas les amener là. Si, c'est les amener là, ces deux vaisseaux. Parce qu'au pire, construire une planète ici sur une planète violette, ça apporte 4 points de victoire. C'est toujours mieux que 3 points de victoire sur une planète verte. Donc, je les mets là. Comme j'ai fait ça, je gagne 3 points d'énergie. J'utilise mon pouvoir qui me permet de gagner 3 points d'énergie. Deuxième action de planète, je vais récupérer la carte ici. Voilà. Et je vais utiliser mon action de sénateur qui me dit que je paye 1 d'énergie. Et je fais une action d'alliance. Donc, le bouclier, la planète bouclier, c'est la planète... Je marque les noms. La planète Outeil, je suis clairement dominant dessus. Donc, la planète Outeil, je mets ça là et je vais récupérer ça. Merci, c'est à moi. mon petit monsieur. Je le prends. Ensuite, la planète H-Réja. Je suis dessus. C'est lui qui est là. Merci beaucoup. Et enfin, la planète avec l'étoile, c'est la planète Wyrne. Et ça, c'est plutôt cool. Elle est là. Donc, je remets ça là-bas et je récupère ça et ça. Un bon petit move. Je lui ai retiré deux briques que je me suis mis à moi et puis je gagne une brique en plus. Je pense que ça rééquilibre les forces. J'ai fait toutes mes actions. A priori, je me suis posé, j'ai député mes vaisseaux. Ah oui, j'ai pioché la carte et j'ai fait ça. Donc, c'est bon. À lui de jouer. Alors, est-ce qu'il va rajouter un vaisseau ? Un vaisseau sur la planète ici. Asheréja. Le problème, c'est qu'il est déjà ici. Donc, un vaisseau sur Asherja là-bas. Il arrive là. Non. Il arrive là. Il est chez lui. Ah putain, il va tout me reprendre, salaud. À l'enfoiré. Donc, planète, étoile, c'est Wyrne. Il me la chope. Le drapeau, c'est la planète Elona. Il a déjà gagné un point de victoire. La planète avec l'épée, c'est la planète Asheréja. L'important, c'est moi qui domine. Du coup, il ne la récupère pas parce que je domine là-dedans. Par contre, il prend un point de victoire. Attends, fais voir pourquoi. Parce qu'il a déjà. Oui, c'est ça. Wyrne, il avait déjà un point de victoire. Non, il me la récupère parce qu'il est dominant. Là, il l'a déjà. OK. Là, c'est moi qui suis. Il ne peut pas me la choper. Par contre, il gagne un point de victoire. OK. Un bon tour de jeu. Très tendu. Moi, je suis là. Je vais me mettre ici. Je vais faire l'action d'activation de base. Je vais activer la base sur Elona. Celle-là. Et du coup, ça me donne quatre points de victoire. Donc, trois et un quatre. Ensuite, en seconde action, je vais récupérer la carte politique qui est ici. Et j'ai fini mon tour. C'est à lui de jouer. Il rajoute un vaisseau sur la planète d'Evias. Il bouge. Il arrive là. Alors, on skip la planète solenaire s'il peut construire ou activer une base. A priori, non. Il ne peut pas construire de base là. Là, non plus. Il n'a pas ce qu'il faut. Là, il n'a qu'un vaisseau. Il n'a qu'un vaisseau. Non. Donc, du coup, il va récupérer de l'énergie. Il va récupérer deux d'énergie. Un. Deux. Plus un d'énergie par base. Il a quatre bases. Donc, il va récupérer quatre d'énergie. Un, deux. Trois. Et un, OK. À mon tour de jouer. Alors. J'ai beaucoup d'énergie. Est-ce que je ne pourrais pas faire quelque chose avec ça ? Recruter un sénateur. Fais voir. Là, j'ai l'épée. Il faut donner le drapeau. Mais je ne peux pas. Parce que du coup, j'essaie de s'y mettre où je peux aller sans lui donner l'énergie. Donc, je peux aller là. Et là, sans lui donner l'énergie. Là-bas, si je fais ça, je peux récupérer, je peux plier une alliance sur drapeau et épée. Drapeau, c'est lui qui l'a. Mais. Ah non, on domine là. Donc, je peux lui choper celle-là. Ça, c'est intéressant. Ce que je vais faire. Donc, je vais me déplacer ici. On domine la planète. Donc là, pas de souci. Première action, je récupère la carte. Deuxième action, je vais essayer de faire des alliances et de casser ses alliances à lui. Donc, première alliance que je fais sur la planète avec l'épée, la planète H-Réja. C'est moi qui domine et c'est moi qui l'ai. Donc, du coup, je gagne un point de victoire. Deuxième planète, la planète que j'ai récupérée à l'instant, Elona. Je domine la planète Elona. Par contre, c'est lui qui l'a Elona. Donc, je vais lui prendre. Voilà, merci monsieur. Et c'est tout. A lui de jouer. Il rajoute un vaisseau sur la planète Outeil. Là. Et il y a place. Ici. Peut-il recuter un sénateur ? Alors, il a quoi ? Il a l'œil et le bouclier non, il n'y a aucun qui correspond. C'est l'œil marteau. Donc, il avance dans un cran. Ici. Il tombe chez moi. Et d'ailleurs, tiens, là, il m'est tombé chez moi. Donc, il ne m'a pas donné d'énergie. Donc, là aussi, il tombe chez moi. Hop. Donc, du coup, il me donne de l'énergie. Un pour que je le mette à l'heure, un pour là. Peut-il construire une base ? Non. A priori, non. Il ne peut pas construire une base. Pas là, il faut 4. Là, il faut 3. Là, non. Bon, du coup, il va là. Peut-il construire ou activer une base ? Non, il ne peut pas. Par contre, du coup, il va faire l'action de délocalisation. Donc, il va retirer deux vaisseaux de la planète où il est le moins influent pour les mettre vers la planète où il a le plus de chances de construire des trucs. Donc, de ce que je vois, il va récupérer des choses d'ici. Non, il ne récupère qu'un, c'est ça. Ce n'est pas deux, un weird. E-dropship. Donc, c'est un vaisseau. Donc, celui-là, c'est là où il est le moins influent. De toute façon, oui, c'est là où il est le moins influent. Et il va l'amener ici. Ça veut dire que là, au prochain tour, il peut construire une base sur Arche Reja. Ça, c'est très dangereux. Et donc, potentiellement, activer la base aussi après. Moi, il faut que j'arrive à construire une base aussi sur Arche Reja. Et là, putain, chou patate, quoi. À mon tour de jouer. Alors, à mon tour de jouer, est-ce que je peux activer une base ? Non, je venais, je peux faire demi-tour, mais non. Est-ce que je peux construire une base ? Oui, si j'arrive là, je peux construire une base. Si je claque de l'énergie, je peux arriver là et construire une base. Oui, oui, je peux construire une base ici. Mais est-ce que c'est intéressant de construire une base ici ? Au pire, ça me fera quatre fois une victoire si j'arrive à la construire à la base. C'est toujours ça de pris. J'aimerais bien construire celle-là, mais si je construis celle-là, la partie s'arrête. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant d'essayer de construire une base sur un truc orange. Le premier, c'est qu'orange, là, c'est lui qui va... Le timer est fini, là. Parce que là, il construit, il a construit, après, il active. Non, on ne l'inquiète pas quand on l'active, la base. Donc, j'ai encore un petit peu de temps. Mais à partir du moment où il l'a construit, il l'activera rapidement. ce que je vais faire, je vais un peu donner le tout pour le tout. Je vais claquer deux d'énergie pour avancer deux. Donc, mouvement gratuit, je fais un, deux, j'arrive là. Donc, je claque les deux d'énergie. Je vais construire une base en claquant un d'énergie pour que ça me coûte un vaisseau de moins. Donc, ça ne me coûte que deux vaisseaux à construire, pas ici, pas trois vaisseaux. Je vais mettre cette base-là ici. Cette base-là me donne deux d'énergie quand je la construis. Voilà. Donc, du coup, les deux d'énergie, finalement que j'ai claqué trois d'énergie pour construire une base, finalement, tu vois, j'ai gardé un petit vaisseau, mais ça m'a permis de faire ça. J'aurais pu ne pas claquer le vaisseau qui était là, mais je préférais quand même le claquer parce que, au tour d'après, je peux aller refaire ça là-bas. Ça va être intéressant. À l'huile de jouer, où est-ce qu'il rajoute une base ? Il rajoute un vaisseau, pardon, par une base d'un vaisseau en planète, solaire de mer ici. Et il bouge. Tac. Peut-il activer une base ? La réponse est non. Par contre, il est chez moi. Il va me donner un petit point d'énergie. Il ne peut pas activer de base. Donc, il arrive ici. Il est de nouveau chez moi. Je récupère d'énergie. Peut-il ? Ah, putain. Peut-il goler des alliances ? La réponse est oui. Il a trois cartes en main. Alors, c'est parti. L'œil, il l'a déjà. Il gagne un point de victoire. Le bouclier, c'est Ouleil. Alors, le bouclier, c'est Ouleil. C'est moi qu'il est. Mais il ne peut pas me la prendre parce que je domine la zone là, même si j'ai une base de plus que lui. Donc, Ouleil, il gagne un point de victoire. Il ne prend pas le jeton. Et enfin, la dernière, c'est Solner. Il a déjà. Il domine la zone. Mais en plus, il a déjà. Donc, du coup, ça fait un point de victoire pour lui. À mon tour, c'est tendu patate. Je vais aller là. Tant pis, je vais lui donner un petit point d'énergie parce que j'ai envie de relocaliser des vaisseaux. Ouais, mais putain. Ces deux vaisseaux qui sont là, je vais les mettre là. Voilà. Et je vais remettre un vaisseau ici. Comme j'ai fait l'action de relocaliser des vaisseaux, je gagne ton énergie. Alors, on arrive à un moment où il n'y a quasiment plus de token énergie. Token énergie, il n'y a plus que ça. Donc, je ne sais pas ce qui se passe quand il n'y en a plus. Je ne sais pas trop comment ça se goupille, quand il n'y a plus de token énergie. À lui de jouer. Il met un petit vaisseau sur la planète Davai. Mais ici déjà. Et il bouge. Il arrive là. Peut-il construire ou activer une base sur le mer ? Il skippe. S'il peut construire ou activer une base, il peut construire une base ici. Il arrive là. Il est chez moi. Je gagne un point d'énergie. Je pense que ça te prie. Peut-il recruter un diplomate ? La réponse est non. Il n'a qu'une carte en main. Donc, il ne peut pas. Il arrive là. Il tombe chez moi. Il me donne une énergie. Peut-il construire une base ? Là, par exemple, la réponse est oui. Il peut construire une base sur la planète Ashréja. Ça veut dire qu'il va aller l'activer avant moi. Hop. Ici. Ah, la loose. Je serais trop lent pour aller construire et l'activer en même temps là. À moi de jouer, donc. Moi, je me pose là. Je suis chez moi. Je vais activer la base Do Lake qui est ici. Ça me donne le violet 4 points, du coup. Je prends 3 et 1, 4. Voilà. Je vais mettre un petit vaisseau. Est-ce que c'est intéressant de mettre un petit vaisseau ici ? Non, parce que de toute façon, il va activer sa base. Attends. Oui. Là, il va là. Après, il active la base maintenant. La partie finit maintenant, en fait. Du coup, ce que je fais, c'est que je ne fais rien. Je vais prendre un chanson d'énergie parce que je ne fais qu'une seule action. Une action d'activation. Qu'un chanson d'énergie. Alors, ça ne suffit pas non plus parce que, tu vois, je suis trop court en énergie. Allez, lui, de jouer. Ah si, ça me permettra de faire un petit point de victoire à la fin quand même parce que là, j'étais à 1, 2 pour ça. Et vous allez voir comment je gagne mon troisième point d'énergie. Où est-ce qu'il pose un vaisseau ? Planète, Sol and Mer. Là, où il fait ça. Clairement là-bas. Lui, il avance ici. Il est chez lui. Alors, on passe Werns. Il peut construire ou activer une base. Il peut construire ici et activer là. Donc, du coup, il passe. Il arrive là. Il est chez moi. Donc, il me donne un petit point d'énergie. C'est là que je récupère le token d'énergie pour avoir un point de plus. H-Réja, il peut activer une base. Il active cette base-là. Et là, là, c'est gros score pour lui parce qu'il récupère 7 points de victoire. Fin de la partie. Là, on a été vraiment concentré sur les bases plus que sur la diplomatie. C'est tendu. Je pense qu'il me met la misère parce que même si j'ai autant de trucs là que lui, il a quand même beaucoup, beaucoup de tokens d'énergie et de tokens de points de victoire tout seul. Alors, on va faire le décompte des points. On va faire des paquets de 10. Comme d'habitude, 1, 2, 3. Non, ça compte pas, ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, il a 10 points. Là, j'ai 10 points aussi. Là, j'ai 10 points. Là, j'ai 10 points. Et là, j'ai... Ah ben, c'est pas mal, ça. J'ai 10 points aussi. J'ai que des paquets de 10. Il fait un chiffre rond. Donc là, j'ai 10, 20, 30, 40, 50. Il fait que 50 points. Toi, j'aurais cru qu'il aurait fait beaucoup plus que ça. 10, 20, 30, 40, 50 points pour lui. Tourons. À mon tour. Alors, à mon tour. Comment je peux faire des paquets de 10 avec tout ce que j'ai ici ? Donc, je fais là. Donc, il y a 50 points. Moi, je fais 9 ici. Là, je fais un 8 et 2. Ça fait des points. Là, j'ai un 6, 3 et 1. Ça fait 10 points. De nouveau, 6, 3 et 1. Ça fait 10 points. 5 et 3 et 2. Ça fait 10 points. Et là, 3 et 3, 6. Ah ben, tiens, regarde. Et 4, 10, ça fait 10 points. Alors, je sais combien je fais, moi. J'ai plus que lui. On dit que j'ai plus que lui. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 10 points de plus. Je le bats. 50 à 60. Énorme. La première fois que j'arrive à battre l'automar. Et je pense que c'est en grande partie lié à la faction de la maison, en fait. Au pouvoir de la maison. Chaque tour permet de faire des trucs. Ça, c'est quand même assez important. Et je trouve que ça donne une action en plus par tour qui n'est pas dégueulasse du tout. Qui améliore le jeu. Ouais. Parce que j'ai quand même fait quelques parties sans ça. Et avec ça, t'as un petit truc en plus. Alors, t'es pas possible de le faire à chaque fois. Mais c'est vrai que, tu vois, le fait de claquer un d'énergie pour laisser un vaisseau sur la planète où tu construis, c'est bien. Gagner 3 d'énergie quand tu fais dépasser 2 vaisseaux, ça te paraît extrêmement énorme. Le truc, c'est que tu ne le fais qu'une fois. Là, ou alors peut-être par une action de sénateur. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 10, 20, 30... Ah non, je lui mets 5... Non. 10, 20, 30, 40, 50. Je lui mets 10 points. 50 à 60. Écoutez. Une bonne petite partie. Moi, ça me fait très plaisir. Je me suis bien amusé. Que dire sur ce jeu ? Bon, voilà. Après, ce n'est pas un jeu qui jouera non plus des soirées et des soirées. Les parties durent à peu près entre 45 minutes et une heure. Là, ça a duré une heure de vidéo parce que je blablate. Mais je pense qu'en une demi-heure, tu t'enches la partie. Et voilà. Donc, un bon petit jeu, finalement. Même si c'est en anglais, de placement d'ouvriers. Les règles ne sont pas très compliquées. Les règles font... Tu vois, tu as 14 pages de règles. Dont les deux dernières, en fait, c'est uniquement comment est composé le matériel. Donc, 14 pages. Une page avec ton verset pour le solo. Donc, finalement, tu as 9 pages de règles. 9 pages de règles. Donc, deux pages de mise en place. Donc, finalement, ça fait 7 pages de règles en anglais. C'est écrit large. Il y a des exemples de chaque planète. Ça te dit ce que fait chaque planète. Donc, vraiment... Non, vraiment sympa. Et puis après, c'est tout à base d'icônes. Et les icônes sont quand même très claires au bout d'un moment. Diplomatie, l'énergie, les alliances, l'activation de base. Tu y passes des vaisseaux, tu construis une base. Franchement, c'est très clair. J'adore ce jeu. Je ne pense pas que j'y jouerai non plus pendant des lustres et des lustres. Mais ça me rappelle un petit peu le Tiny Epic Galaxies. Peut-être un petit peu mieux. Parce que, du coup, il n'y a pas l'idée à gérer. Tu vois, une question d'aléatoire... L'aléatoire, tu ne l'as pas forcément, l'aléatoire. C'est vraiment du calculatoire. Pas de l'aléatoire. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, moi, c'est la bonne parole. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Peut-être que je monterai une autre maison. Je ne sais pas trop. Parce qu'il y a quand même pas mal de parties qu'on fait sur la chaîne. Peut-être que je me ferai ça en loose day. Loose day. J'aime beaucoup la maison Voldane. Qui nous permet de ne pas claquer l'énergie quand on tourne. Et de payer deux pour rester sur la même planète. Sur la stationnaire. Donc, voilà, tu peux activer des bases. Tu fais un tour. Tu fais un tour où tu ne fais que déplacer des vaisseaux. Un tour où tu ne fais que construire des vaisseaux. Un tour où tu ne fais que les déplacer pour les mettre à un endroit. Après un tour où tu construis, tu construis. Enfin, tu vois. Peut-être moyen de faire quelque chose de très sympa. Celle-là aussi, le temporum qui permet de déplacer une base d'une case jacente. Si tu fais ça. Celle-là, pouf, elle se téléporte là. Celle-là, pouf, c'était les portes là, quoi. Énorme. Et celle-là qui te permet d'aller plus sur les sénateurs. Quand tu joues avec la maison Universum, la maison bleue. Tu joues vraiment sur les sénateurs. Ça te permet de récupérer des cartes sénateurs de la défausse. Et de faire les deux actions d'un sénateur. Et pas qu'une seule. Et là, ça aussi, c'est quand même pas mal. Donc, je pense qu'à la maison Universum, quand tu joues avec, tu joues avec les sénateurs sur elle, quoi. C'est à condition de victoire. Allez, moi, c'est Bonne Parole. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien. Salut, salut. Et bye, bye.